Un problème fréquent des rotations à base de cultures d'hiver est le développement des graminées. Désherber sa parcelle passe bien sûr par des stratégies chimiques, mais également par des leviers agronomiques qu'il faut privilégier. Et parmi eux, la date de semis. A travers plusieurs essais, Arvalis, institut du végétal, a étudié l'impact de cet outil sur les populations de vulpins et de régras. L'idée est de tester trois dates de semis avec un certain intervalle entre chaque date pour voir quel est l'impact de différentes dates de semis sur la population de vulpins. Nous avons mis en place des dates de semis précoces, autour du 5 octobre, des dates de semis plus tardives, autour du 25 octobre, et ensuite une date de semis vraiment tardive, plutôt orientée vers le 25 novembre, pour voir et mesurer quel est l'impact de ces dates de semis sur les populations de vulpins présentes sur les parcelles. Ce qu'on observe, c'est que sur les parcelles qui ont été semées le 4 octobre, la pression est énorme, 305 vulpins au mètre carré. Par contre, sur les parcelles semées le 24 octobre, cette pression est diminuée de 84%, 49 vulpins au mètre carré seulement. Encore mieux, sur les semis datant de la fin du mois de novembre, la pression n'est que de 5 vulpins par mètre carré, soit une diminution de 98% par rapport aux semis de début octobre. Alors, que faut-il conclure ? Ce que l'on va conseiller aux agriculteurs, ce n'est pas d'aller vers des dates du 25 novembre, puisque l'on sait que ces dates-là nous posent problème à plusieurs échelles. Ce qu'on va plutôt conseiller, c'est de décaler des dates de semis d'une vingtaine de jours, en allant sur le 25 octobre, qui vont permettre à la fois de bénéficier des 80% d'efficacité du levier agronomique, que l'on va pouvoir combiner avec le levier désherbage chimique, et donc d'atteindre notre objectif des 100% d'efficacité de désherbage en vulpins. Les stratégies chimiques sont donc un complément, mais dans quelle proportion ? Dans ces parcelles d'essais situées dans les Yvelines, la Chambre d'agriculture interdépartementale d'Île-de-France teste trois dates de semis, le 4 octobre, le 24 octobre et le 8 novembre. Les effets d'un traitement en prélevé et en post-levé, ainsi que du labour, ont été évalués sur ces trois dates. On voit que le labour a eu une efficacité très importante, combinée avec un décalage de la date de semis, on a atteint des résultats de 80-90% d'efficacité, ce qui est énorme. Beaucoup plus important finalement que le chimique. En effet, sur les parcelles labourées, on constate pour les semis du 4 octobre, une pression de 436 vulpins par mètre carré, sans aucun traitement. Pour les semis du 24 octobre, dans les mêmes conditions, on obtient 326 vulpins par mètre carré, soit une efficacité de 25%. Pour les semis du 8 novembre, les résultats sont encore plus probants. 25 vulpins par mètre carré, soit une efficacité de plus de 90%. Avec un traitement seul en post-levé, on obtient une efficacité de 98%, soit un meilleur résultat qu'avec un traitement en prélevé et post-levé sur un semis du 4 octobre. Finalement, le choix du programme chimique devient secondaire. On en est plutôt à choisir des programmes le moins phyto, pour ne pas trop cogner la céréale. En rotation de culture d'hiver, le contrôle des vulpins et régras devient un enjeu majeur. Le recours aux herbicides seuls s'avère insuffisant. Résoudre ce problème passe par la combinaison d'un ensemble de leviers agronomiques. Retarder la date de semis du blé est un élément de la solution en choisissant une variété adaptée. Mais ce retard peut se combiner avec d'autres techniques, comme le labour. Tous ces éléments permettent d'améliorer l'efficacité des herbicides et donc d'avoir un bon contrôle des graminées.